Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie Greenpeace de m'avoir invité cet après-midi. Ma présentation s'appelle Le Temps des arbres. Alors pourquoi un tel titre ? Il me semble que c'est d'ailleurs un titre d'un documentaire qui est passé cette semaine à la télévision. Vous avez peut-être vu Le Temps des arbres. C'est un titre qu'on voit souvent. Effectivement, il me semble que le Temps des arbres est arrivé. Et il suffit pour s'en rendre compte d'écouter les déclarations de nos responsables scientifiques, nos responsables politiques, pas scientifiques. L'absence révélateur. Par exemple, notre présidente de l'Occitanie, la région, s'engage à planter un arbre par lycéen, soit plus de 230 000 arbres sur l'ensemble du territoire avec un souci pédagogique de sensibilisation pour associer les lycéens à ce programme. Le maire de Tours, c'est un autre exemple, revient à cette tradition de planter un arbre pour tout enfant né domicilié à Tours et pour tout mariage célébré à Tours en planter deux. Et puis, notre maire de Toulouse s'est lancé dans une ambition de 100 000 arbres plantés d'ici 2030. On pourrait multiplier les exemples. À Paris, ils ont aussi un objectif très ambitieux, etc. Donc, il faut s'attendre, dans un avenir proche, surtout après les municipales, à une multiplication des plantations autour de nous. Voilà le genre de paysage qu'on va bientôt avoir autour de nous. Beaucoup de plantations, beaucoup d'arbres, beaucoup de chlorophylles. Alors, tout ça, c'est très bien. C'est très bien dans le sens où ça reflète sans doute une prise de conscience collective qui est celle de l'urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons. Mais en ce qui concerne les arbres, la notion d'urgence se heurte à une vérité biologique incontournable qui est le temps long des arbres. Urgence étant long des arbres. Le temps des arbres est long. On sait qu'un arbre vit longtemps. Mais cette dimension du temps, elle est difficile à comprendre. Je me rends compte tous les jours. C'est encore une notion très abstraite. Alors, pour essayer d'illustrer cette notion, je vous propose là, dans les diapos qui vont suivre, de vous montrer le déroulement au cours du temps, étape par étape, d'un événement, d'un unique événement qui s'est produit au cours de la vie d'un arbre. Un événement isolé. Cet événement, c'est une mise en lumière brutale sur un arbre qui, avant, s'est développé en contexte forestier. C'est un événement qui n'est pas rare, puisque avec l'étalement urbain, les zones boisées ne sont pas toutes détruites. On garde des arbres qui se sont développés en milieu forestier, puisqu'ils se retrouvent exposés brutalement à beaucoup de lumière. Voilà l'événement en question. Et puis l'arbre, il s'agit d'un chêne, un chêne qui se trouve dans la campagne anglaise. Alors la première photo, elle est un peu petite, parce qu'il va y avoir toute une série de photos à droite. La première photo, bon, ça date de 1906, donc c'est pas très net. On peut dire pas mal de choses. D'abord, c'est un arbre qui n'a pas fini son développement. C'est un arbre, on va dire, adulte. Le contour du haut pied est compact. Il n'est pas morcelé. On pourrait apporter d'autres détails qui font qu'on peut dire que c'est un arbre adulte, qui a un potentiel de développement très important, qui a une espérance de vie très longue aussi. Deuxième chose qu'on peut dire rien qu'en regardant cette image, c'est qu'effectivement, c'est un arbre qui a un port forestier. Il a mis en place un tronc très haut parce qu'il y avait de la concurrence pour la lumière dans l'ambiance forestière dans laquelle il se trouvait. Donc un arbre forestier, un arbre adulte et puis un arbre qui se trouve donc brutalement mis à la lumière. Alors généralement, lorsque l'arbre est mis brutalement à la lumière, il y a deux choses qui se passent de façon simultanée. Il va arrêter de pousser en hauteur. Il n'y a plus besoin d'aller chercher la lumière. Et il va explorer la lumière qui se trouve autour du tronc. Donc vont apparaître des pousses tout le long du tronc qu'on appelle souvent des gourmands. Alors que moi, j'ai rebaptisé suppléant parce que gourmand, c'est un peu péjoratif. C'est même très péjoratif et très négatif. Alors que suppléant, on comprend, c'est plus explicite. Alors il y a des suppléants qui apparaissent. C'est la petite flèche rouge en bas. Mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'en 1906, il y avait une technique traditionnelle utilisée dans cette région. Également en France, c'est la technique démondage qui consistait à couper tous les suppléants le long du tronc pour en faire du bois de chauffage, pour les animaux, etc. Donc pour l'instant, cet arbre, il se dégrade au niveau de son haut pied et les suppléants sont coupés régulièrement. 1920, la technique démondage est démondée. Donc les suppléants, on les voit cette fois-ci sur le tronc avec deux zones. La zone la plus basse, les suppléants ne sont pas très développés parce qu'ils sont mangés régulièrement par le métaï. Et la zone au-dessus des animaux qui correspond à des suppléants qui se développent librement. Le haut pied se claircème. En 1950, le processus est engagé. Le haut pied se dégrade de plus en plus en hauteur. Et les suppléants, cette fois-ci, se développent librement puisque le bétail n'est plus là. Et vous voyez qu'il y a une hiérarchie dans cette population de suppléants. C'est une petite forêt le long du tronc. Les suppléants de la base se développent plus que ceux du sommet. Ça c'était 1950. En 1981, le haut pied d'origine est tombé. Les suppléants se sont développés de façon très importante. Et se sont organisés pour former un deuxième haut pied, un nouveau haut pied en dessous du précédent. Et en 2008, le haut pied, l'arbre continue à se développer et une nouvelle cime se met en place. C'est-à-dire qu'il prend un petit peu de hauteur. Et finalement, si on ne connaît pas l'histoire de l'arbre, face à un arbre comme celui que vous avez à droite, vous allez dire que c'est un arbre qui s'est toujours développé en milieu ouvert. Il s'est développé dans une prairie. Et effectivement, en plus d'un siècle, il s'est complètement métamorphosé. Il n'a pas pu se déplacer et retrouver la forêt. Donc il s'est métamorphosé pour s'adapter à son nouvel environnement lumineux. C'est donc un événement dans la vie d'un arbre. Et l'arbre, il lui faut un certain temps, donc 100 ans et plus, pour s'adapter. Je vous propose maintenant de faire une petite hypothèse. Supposons que cet arbre-là ne soit pas développé librement en Angleterre, mais dans un petit parc, dans une petite ville ou à Toulouse, peu importe. Que serait-il passé ? Eh bien, c'est sûr, il aurait été abattu. Il aurait été abattu pour différentes raisons, différentes mauvaises raisons. La première mauvaise raison invoquée aurait été de dire, écoutez, cet arbre, en 1906-1920, vous voyez qu'il se dégrade. Il est dépérissant et il va mourir. En plus, on sait qu'il va mourir parce qu'il se couvre de gourmands. Parce que dans beaucoup de manuels, les gourmands sont responsables du dépérissement, alors que c'est tout le contraire. C'est les suppléants qui vont permettre à l'arbre de s'en sortir. Donc, première chose, encore aujourd'hui, on va dire, en 1920, écoutez, cet arbre n'a pas d'avenir. On va le remplacer par des jeunes et on va atteindre les 100 000 arbres qu'on s'est fixés au départ. Deuxième mauvaise raison aurait été de dire, c'est un arbre qui fait une descente de cime, vous voyez. Alors, je vais reprendre un petit peu. Là, vous avez, on peut dire, un état de stress, de désorganisation. Ici, la descente de cime, c'est-à-dire que la cime d'origine descend, un deuxième haut pied se forme et ensuite, l'arbre est sain. Lorsque les arbres expriment une descente de cime, il y a beaucoup de... Enfin, on dit encore souvent, il est encore enseigné que descente de cime égale, dernière étape de la vie d'un arbre égale ses naissances de l'arbre. C'est-à-dire, l'arbre a poussé en hauteur, phase d'expansion, et puis c'est suivi par une phase de régression. Alors, philosophiquement, c'est joli, c'est un peu un cycle. Je monte, puis ensuite je descends, et éventuellement, un suppléant du bas peut s'enraciner et se repartir pour un cycle. En réalité, cette phase de régression, descente de cime, ne se situe pas à la fin de la vie d'un arbre. Elle peut s'intercaler entre un arbre jeune et un arbre adulte, entre un arbre adulte et un arbre mature, mais cette capacité de complètement se transformer, elle décline au cours du temps, et elle n'est plus possible lorsque l'arbre est arrivé au bout de son développement. Donc, descente de cime, c'est pas du tout synonyme de ses naissances. Au contraire, un arbre qui fait une descente de cime, c'est un arbre qui est suffisamment jeune pour pouvoir exprimer cette métamorphose. Mais certainement, on aurait, et on l'a déjà fait dans le passé de nombreuses années, on aurait abattu cet arbre en disant, il est arrivé au bout du rouleau, il est sénescent, il n'a plus d'avenir. Alors que je vous rappelle, c'est un arbre adulte. Troisième mauvaise raison qu'on peut comprendre, en 1950, il y a du bois mort en tête. Et donc, risque de chute, donc dangerosité de l'arbre. Et il y a des arbres qui sont coupés rien que pour cette raison. Alors que vous voyez bien que le côté dangereux de l'arbre, finalement, correspond à une zone qui ne va pas durer très longtemps. Et puis qu'il y a plein d'autres moyens de sécuriser un lieu sans toucher à l'arbre. Et qu'en plus, le bois mort a un rôle très important en termes de biodiversité. Et puis quatrième mauvaise raison qui est encore évoquée aujourd'hui, c'est qu'il s'applique à cet arbre-là, certainement. L'arbre est creux. Probablement, il est creux, cet arbre. Et s'il est creux, il est malade. Il y a cette relation de cause à effet qu'on entend et qu'on lit souvent. Il est malade, donc il est creux. Mais tout ce qui est à l'intérieur d'un tronc ne sert pas à la vie biologique de l'arbre. La sève, les sèvres circulent juste sous l'écorce. Et un arbre peut vivre en étant creux. Il peut être plus dangereux, mais tout ça, c'est à regarder. Ce n'est pas une raison suffisante pour abattre un arbre. Alors, le temps de l'arbre est long et nous, on est pressé. C'est tout, tout de suite. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer le temps des arbres ? Pour répondre à cette question, je serais obligé de faire la distinction entre croissance et développement. Alors, Astérix, lui, il a trouvé la solution en traitant des glands avec de la potion magique. Il accélère le temps, ça, c'est sûr. Alors, c'est une petite BD qui est connue. Elle fait sourire, mais finalement, je me dis que finalement, c'est du bon sens. Si on enlève la potion magique, la meilleure façon d'avoir un arbre qui pousse vite, un arbre qui vivra longtemps, un arbre qui sera solide, c'est de faire comme Astérix, c'est à dire de partir d'une graine, d'un gland, de le planter dans un sol vivant. Un sol forestier, c'est un sol vivant et dans un endroit où on sait que ce gland pourra pousser puisqu'il y a déjà des chaînes qui sont sur place. Donc, finalement, ça fait sourire, mais finalement, il n'y a pas mieux pour avoir des arbres. Alors, croissance et développement. La croissance, c'est l'augmentation d'un caractère, donc la hauteur. Quand on fait des mesures de hauteur, les forestiers en font tout le temps ou de diamètre, on mesure la croissance. Ça donne une idée de la vitesse de croissance, mais pas de la vitesse de développement. Parce que le développement, c'est l'apparition d'un nouveau caractère. Quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie d'un arbre, eh bien, c'est une étape dans son développement. Par exemple, là, il y a du bleu. C'est une nouvelle catégorie d'axes. C'est un événement. Ça marque quelque chose. L'arbre ne le fait pas tout de suite. Un deuxième événement, ça va être une troisième catégorie d'axes. Tout ça, c'est programmé, c'est endogène, c'est prévisible, c'est programmable et ça fait partie du développement. Et on peut, comme ça, définir des étapes. Il y a une autre étape très importante qu'on appelle la réitération, qui est la répétition de l'unité de départ qui se retrouve répétée une première fois. Donc, ça marque la fin de l'édification du tronc et le début de la construction du houppier. Le houppier va se construire en mettant en place des fourches. Finalement, on a des fourches, une première fourche ici. Puis ensuite, on aura une deuxième fourche. Il y aura des vagues de fourches successives et le houppier va se construire de cette façon. Alors, comment faire pour augmenter la vitesse de croissance et de développement d'un arbre ? Augmenter la vitesse de croissance, on a réussi. Il suffit d'apporter des engrais. N, azote, P, phosphore, K, potassium. Quand on apporte de l'engrais, quand on apporte de l'eau, on augmente la croissance. C'est-à-dire que cet arbre, au lieu d'avoir cette hauteur-là, il aura cette hauteur-là. On peut avoir une hauteur comparable à un arbre qui est à un stade de développement plus avancé alors qu'on est au stade de développement précédent. Donc, c'est un peu une illusion. On pense qu'on gagne du temps alors qu'en fait, on ne fait qu'allonger un stade de développement grâce à l'apport d'engrais. Alors, il y a des inconvénients à abuser des engrais. Il y a deux cercles vicieux qu'on peut associer aux engrais et puis un troisième inconvénient. Le premier cercle vicieux, c'est que si j'augmente la croissance, en fait, on va augmenter la croissance en hauteur et ça va se faire au détriment de la croissance en épaisseur. Donc, on aura des tiges qui seront flexibles, pas solides. Et ça se fera aussi au détriment du développement racinaire. Donc, on va avoir des plans qui seront vraiment très fragiles. Et donc, il va falloir les tutorer. Mais si on les tuteur et on les empêche d'osciller au vent, donc on les empêche de grossir, on favorise encore plus leur croissance en hauteur et au détriment des racines. Donc, on est dans un cercle vicieux et on a des arbres très fragiles mécaniquement qui, lorsqu'on enlève le tuteur, peuvent se casser en deux. Deuxième chose, c'est que comme l'arbre pousse moins en grosseur, il y a moins de bois, donc il stocke moins de réserve. S'il a moins de réserve, il sera moins résistant aux maladies, aux sécheresses, aux gels, etc., au manque d'eau, etc. Et il y a un deuxième cercle vicieux. Lorsque vous abusez d'engrais, la conséquence est une diminution des champignons qui sont associés aux racines qu'on appelle les mycorhides. Ces champignons indispensables à l'arbre, leur population va diminuer si on apporte beaucoup d'engrais. Et le résultat, c'est que les racines seront moins performantes pour absorber les éléments minéraux du sol. Si ces racines sont moins absorbantes pour absorber les éléments minéraux, il va falloir rajouter de l'engrais. C'est ce qui se fait en pépinière. Et donc, il y aura encore moins de champignons. Et là, on retombe avec les défauts précédents, c'est qu'avec moins de champignons, la plante est moins résistante. Donc, on peut augmenter la croissance, mais vous voyez que, un, ça ne permet pas de passer à l'étape du développement suivant. Et deux, on a énormément d'inconvénients. Il y a aussi une autre technique qui donne l'illusion d'accélérer le temps. C'est la taille. Si je taille un jeune arbre, dans beaucoup de situations, l'arbre réagit en mettant en place plusieurs axes qui vont essayer de remplacer ce qui a été coupé. Et bien souvent, aucun axe prend la dominance. Donc, il y a une fourche qui s'installe. Voilà une fourche. Alors, cette fourche-là, pour celui qui ne connaît pas les arbres, on peut la confondre avec cette fourche, ici, qui marque la fin de l'état de jeunesse et le début de la construction du houppier. Alors qu'en fait, c'est un artefact, on va dire. Et en plus, ce n'est pas du tout le même type de fourche. Ici, c'est une fourche fragile, alors qu'ici, c'est une fourche solide. Ici, la dynamique, c'est d'explorer l'espace à gauche, à droite, dans les 3D. Ici, la dynamique, c'est de remplacer ce qu'on a supprimé au milieu. Donc, ce n'est pas du tout la même fourche. Et ça pose des problèmes pour l'arboriste ensuite. Donc, on n'a pas réussi le moyen d'accélérer le développement, en tout cas, en termes de développement, en termes d'ontogénèse de l'arbre. Au niveau de la croissance, on peut agir. Autre question relative au temps. Le temps des arbres a-t-il une valeur ? Pour répondre à cette question, je vais aborder plusieurs fonctions de l'arbre. La biodiversité, capter le gaz carbonique, dépollution atmosphérique, température et érosion des sols. Pour la biodiversité, dans notre organisme, on ne mesure pas la biodiversité directement. On la mesure indirectement en dénombrant les niches écologiques, les habitats, et même les petits habitats liés aux arbres. On appelle ça des dendros micro-habitats. On a dénombré 47 dendros micro-habitats, donc des petites niches où on sait qu'elles sont favorables pour abriter, pour héberger de la biodiversité. On a dénombré 47 et on les regroupe en familles. Et on a 15 familles. Alors voilà ce que c'est les dendros micro-habitats. Vous voyez, ça peut être des petites ouvertures, ça peut être des plantes épiphytes, des fourches, des déchirures, etc. Avant on disait des défauts. Tous ces défauts finalement hébergent de la biodiversité. Alors on a défini 15 groupes. Là on a le groupe qui correspond aux loges de pique avec différents types de dendros micro-habitats, etc. Alors ça c'est très précieux parce que ça nous donne une bonne appréciation de la capacité d'héberger de la biodiversité. Tous les résultats qu'on a pu faire montrent que seuls les gros arbres portent toute la diversité d'endros micro-habitats dans un contexte. Alors là c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. On va regarder ce graphique à gauche. En abscisse vous avez le nombre d'arbres, 0, 20, 40, etc. En ordonnée le nombre de groupes d'endros micro-habitats. Donc il y en a 15 en tout. Et là ça va jusqu'à 8. Et les courbes, toutes ces courbes là correspondent à des arbres feuillus. Et les courbes correspondent à des classes de diamètre. Par exemple cette classe correspond au diamètre supérieur à 30 cm. Celle-ci supérieure à 45 cm. Celle-ci supérieure à 65, etc. Si je m'intéresse aux arbres dont le diamètre est compris entre 30 et 45 cm. Je vois que 70 arbres suffisent pour dépasser 5 groupes de dendros micro-habitats. Si je m'intéresse aux arbres qui font plus de 90 cm, il m'en faut 10 pour avoir la même biodiversité. Est-ce que c'est clair ? Et à droite c'est le cas des résineux. On peut faire le même exercice, c'est-à-dire prendre cette même valeur de groupe de dendros micro-habitats et regarder à quoi ça correspond. Là, pour les diamètres compris entre 30 et 45, il m'en faut beaucoup plus. Il m'en faut pratiquement 300 arbres. Donc les résineux dans la globalité abritent beaucoup moins de biodiversité que les feuillus. Mais ce qui est à retenir, c'est que lorsque vous avez un arbre supérieur à 90 cm, c'est pas du tout la même chose qu'un arbre ayant un diamètre beaucoup plus petit. Pour le CO2, il y a une idée reçue qui circule beaucoup, qui consiste à dire que seuls les arbres jaunes qui poussent beaucoup captent du CO2. Alors c'est vrai qu'ils captent du CO2, mais ils en captent beaucoup moins que les gros arbres. L'augmentation en biomasse aérienne d'un gros arbre, 100 cm de diamètre, est trois fois supérieure à celle d'un arbre qui fait 50 cm de diamètre. Pourquoi ? Parce que sa canopée, sa surface foliaire est beaucoup plus importante et que sa photosynthèse, même si les feuilles sont plus petites, est beaucoup plus performante. Une autre façon de l'exprimer, cet arbre de 100 cm de diamètre augmente sa biomasse aérienne chaque année de l'équivalent d'un jeune arbre entier de 10 à 20 cm de diamètre. Alors ça, un arbre stocke beaucoup. Et quand on coupe un arbre, et surtout un arbre en ville, un arbre qui ne sera pas réutilisé sous forme d'ameublement, de bois de construction, etc., c'est une perte en CO2. Abattre un chêne pédonculé, par exemple, de 150 ans, c'est libérer dans l'atmosphère 1,5 tonne de CO2. Et je n'ai pas comptabilisé là-dedans le CO2 qui correspond à l'utilisation des tronçonneuses, du transport, etc. Donc, abattre un arbre, c'est libérer du CO2. En ce qui concerne les polluants atmosphériques, les arbres agissent de deux façons. Ils interceptent de façon temporaire les particules sur leurs feuilles. C'est temporaire parce que ces particules vont finir par tomber un jour. Mais par contre, ils fixent définitivement, à l'intérieur de leur organisme, des polluants via des ouvertures sur les feuilles qui s'appellent les stomates. Et là aussi, l'effet d'un gros arbre n'est sans commune mesure avec un petit. Les concentrations en particules de l'air peuvent être réduites de 7 à 24 % à proximité immédiate d'un arbre. Et là, écoutez bien, les arbres sains de grande taille éliminent environ 60-70 fois plus de pollution atmosphérique annuellement que les arbres sains de petite taille. Donc, ce n'est pas 2 fois, 3 fois, c'est 70 fois plus. La température, les arbres agissent sur la température de deux façons, avec l'ombre et l'eau qui se trouvent évaporées et transpirées. Et là aussi, les espaces urbains avec des arbres anciens peuvent être très efficaces, baisse de 2 à 3 degrés de la température. Et cette température peut baisser même dans un rayon de 400 mètres autour de certains parcs. Et c'est ce que les villes recherchent. On parle maintenant d'îlots de fraîcheur. On cherche les îlots de fraîcheur. La lutte contre l'érosion des sols, la fertilisation des sols, la lutte contre les inondations. Tout ce qui est lié au sol, c'est forcément lié aux racines. Alors, pour les racines, comme pour la partie aérienne, il y a différents stades de développement. Je ne parle pas de croissance, on est dans le développement. Première étape, l'arbre jaune. Il met en place un pivot racinaire issu de la graine avec quelques racines en surface. Deuxième étape, les racines en surface vont réitérer leur propre architecture, un peu comme le houppier qu'on a vu, en mettant en place des fourches. Donc, la surface est explorée de façon optimale. Troisième étape, chez certaines essences, vous avez en plus, alors c'est une vue aérienne, en plus des racines qui explorent la surface ici, entre ces racines, d'autres, de nouvelles racines qui s'intercalent et vous avez un maillage de racines très important. Ces racines finissent par se souder, d'ailleurs, souvent. Et vous avez ici une optimisation extraordinaire de l'occupation de la surface et un renouvellement des racines fines très important. Et puis, la dernière étape de la vie d'un arbre au niveau de sa partie cachée, c'est la mort des extrémités des pivots et un déclin du renouvellement des racines. Donc, la période la plus favorable à la lutte contre l'érosion des sols, c'est celle-ci. C'est celle où vous avez un maillage très important du système racinaire. Là, le sol, il est emprisonné dans les racines. Il suffit de regarder les berges du canal du Midi. Quand un platane est abattu ou qu'il est supprimé, vous avez la berge qui s'écroule. Alors, quand on résume ces différentes fonctions dans ce tableau, vous voyez que aussi bien en termes de biodiversité, séquestration du CO2, fertilisation des sols, lutte contre l'érosion, régulation des inondations, diminution de la pollution de l'air, climatisation. L'apogée est atteinte lorsque l'arbre est mature. Donc, lorsque l'arbre a développé un haut pied, il a atteint son maximum de volume. Et l'arbre jeune, finalement, il séquestre un peu de CO2, mais moins que les très gros. On pourrait rajouter d'autres choses. On pourrait rajouter la beauté des arbres, etc. Après, c'est subjectif. Un arbre qui est planté dans un parking de supermarché, qui a ce diamètre-là, qui n'a pas de branche, moi, je ne le trouve pas très beau. Un platane majestueux, mature, c'est autre chose. Toujours est-il que, pour résumer ce que je viens de dire d'une autre façon, on peut dire que remplacer un arbre adulte, un arbre mature par des jeunes, ce n'est pas une opération blanche. C'est un investissement, peut-être, mais ce n'est pas une opération blanche, parce qu'on est perdant au niveau écologique. Ça, c'est sûr. Donc, ça fait des mécontents. Mais on est perdant aussi au niveau économique, parce qu'un arbre vieux, ça ne coûte pas très cher. Vous n'avez pas à l'arroser. Vous n'avez pas à apporter des engrais. Vous avez simplement de temps en temps un diagnostic pour voir s'il n'y a pas des risques de rupture de branches. Quelques branches mortes à enlever de temps en temps. Et encore, ça dépend. Ça dépend du contexte où il se trouve. Alors que les jeunes, au départ, il faut acheter le plant, ensuite, il faut le transporter, ensuite, il faut le planter. Ensuite, il y a toute une protection à mettre en place, un suivi, un arrosage, une taille de formation. Sinon, on va faire des branches à 50 cm du sol, etc. Donc, c'est très coûteux. Cessons de tuer le temps des arbres, parce qu'on en est là aujourd'hui. On n'arrive pas à accélérer le temps, mais on le raccourcit, ça, c'est sûr. Combien de temps peut vivre un arbre ? À l'état d'individu, c'est-à-dire, je mets de côté les arbres qui se multiplient végétativement et qui deviennent des colonies. C'est un peu à part, ça. Le magnolia de Purpan, à Toulouse, c'est une cathédrale, c'est une colonie. Il est potentiellement immortel, parce que quand le centre meurt, vous avez tous les arbres qui ont marcoté autour, qui continuent à vivre. Non, là, je parle d'un arbre individu, avec un tronc unique. Donc, les espérances de vie varient selon les essences. Mais bon, voilà, on est au-dessus de 100 ans, même pour le peuplier. Maintenant, combien de temps vit un arbre réellement ? Lorsqu'il est en ville, lorsqu'il est en parc, etc. Là, c'est l'espérance de vie d'un homme. 80, 85 ans, selon qu'on est un homme ou une femme. L'espérance de vie d'un arbre est inférieure à celle d'un homme aujourd'hui. On est vraiment dans cette réalité contre nature, qui est choquante, à mon sens. C'est que la durée de vie moyenne d'un arbre à Paris, par exemple, est de 60 ans. On pourrait se dire, en forêt, un arbre vit plus longtemps, mais non. Dans le Tarn, dans les montagnes noires, les Douglas sont abattus à 60 ans aussi. Les pains maritimes en Aquitaine, ils sont abattus à 40 ans. Il y a même des plantations qui sont abattues à 20 ans. Donc, on ne laisse pas les arbres vivre. C'est clair, on les abat avant, pour des raisons économiques, ou parce qu'on ne sait pas les garder. Alors, justement, pourquoi ils vivent si peu longtemps ? Il y a plusieurs raisons. Alors, on pointe du doigt beaucoup le climat, en disant que c'est le climat qui fait mourir les arbres. Alors, il y a une part de vrai quand même. Il faut s'attendre à un dépérissement des arbres. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a en ville, certainement, la raison numéro 1, ça va être la sécurité du public, l'obsession du risque zéro. Un arbre, c'est dangereux, alors que c'est moins dangereux qu'une voiture. Mais bon, on veut le risque zéro. On veut des arbres, mais pas de risque. On veut des arbres, mais pas de fruits. On veut des arbres, mais pas de feuilles, etc. Donc là, il y a un problème de cohabitation avec les arbres. Et puis, l'autre problème, c'est l'aménagement à court terme de l'espace. C'est-à-dire que telle équipe décide de faire une place ici avec telle fonction, un marché au vent, etc. Et puis, 10, 15 ans plus tard, on change complètement de fonction de cet espace. Et donc, les arbres n'ont plus leur place. Et ils vont faire les frais du changement de fonction de ces espaces. Il y a aussi une forme de sacralisation de l'arbre. C'est-à-dire qu'on considère qu'un arbre, finalement, a besoin de rien pour vivre. Un peu d'oxygène, grâce à la photosynthèse, un peu d'eau. Alors que c'est un être fragile. On le sait, puisque finalement, son espérance de vie est inférieure à la nôtre. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est la formation hétérogène des professionnels. L'appellation paysagiste, par exemple, n'est pas une appellation protégée. N'importe qui, ici, peut s'installer et mettre paysagiste. Alors que l'équivalent n'existe pas pour une infirmière. Je ne peux pas mettre infirmière parce que j'ai acheté une seringue. Vous achetez une tronçonneuse, vous pouvez mettre arboriste. Ce n'est pas protégé. Et donc, il y a des professionnels qui ne sont pas formés. Ceci dit, moi, je voudrais plutôt insister sur le fait que les professionnels dignes de ce nom qui ont suivi une formation reconnue par l'État sont des gens extraordinaires, qui adorent les arbres, qui se forment tout le temps en biologie, en technique de grimper, en biomécanique, en matériel, etc. Donc, ce sont vraiment des gens, c'est eux, dont dépendent l'avenir de nos arbres. Alors, ces professionnels s'associent souvent dans des associations. La plus ancienne, c'est Sequoia, qui a été créée en 1992. Donc, il y a une charte de qualité, de respect de la vie des arbres. La Société française d'arbreculture, une autre association qui met en avant le respect de l'identité biologique des arbres. Le GKO, le groupement des experts conseils en arbres d'ornement, c'est-à-dire ceux qui vont faire une expertise avant de proposer des travaux. Il y a des associations, l'association des arbres remarquables de France, qui s'intéresse aux arbres les plus remarquables. Tous les arbres sont remarquables, mais eux, on s'intéresse aux arbres les plus remarquables. La FAC, Mme Krasak nous en a parlé. Arbre et paysage d'autant, ça a été présenté. Mon organisme aussi. Bon, tout ça, c'est positif. Le maillon faible, ce sont les élus. Les élus qui ne connaissent pas l'existence de toutes ces associations. On ne peut pas leur faire le reproche. C'est rarement leur métier. Ils n'ont pas été formés pour. Mais c'est dommage parce que ce sont souvent eux qui prennent les décisions finales. Et donc là, il y a certainement un levier, un moyen d'action pour protéger les arbres. C'est d'atteindre directement les élus. Pas simplement leur faire une petite plaquette d'informations. D'ailleurs, les élus, c'est extraordinaire. Moi, il m'arrive souvent d'intervenir dans ce genre de manifestation. Et les élus sont invités. Ils font un discours au début et ils s'en vont. Donc, ils n'écoutent jamais. Ou alors, on fait chacun nos interventions. On parle de l'arbre et ils arrivent à la fin. Ils n'ont entendu personne. Ils arrivent. Ils font la synthèse de quelque chose. Je trouve ça incroyable. Donc, il faudrait vraiment s'adresser à eux, les forcer à assister à des formations, des sensibilisations pour qu'ils comprennent qu'un arbre, c'est complexe. C'est aussi complexe qu'une voiture. C'est sans doute plus complexe qu'une voiture. Ça permettrait de leur présenter le cadre juridique qui concerne les arbres et notamment un article, l'article L353. Je pense que Thomas Braille nous en parlera beaucoup plus par la suite. Mais c'est un article qui est récent, 2016. Et il n'est pas connu. Et puis, quelquefois, il est connu, mais il est bafoué. Et cet article dit qu'on ne peut pas, ce qui est écrit en gras, le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radiquement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres, d'une allée ou d'un aliment, d'arbre est interdit. Sauf, évidemment, si l'arbre est malade, etc. Ça, c'est un article qui est très peu respecté. Et c'est la raison pour laquelle certains de nos citoyens, comme Thomas Braille, que vous allez entendre par la suite, se trouvent dans l'obligation d'occuper un platane, comme ça a été le cas ici, entre le 29 août et le 25 septembre 2019, pour s'opposer à une décision d'abattage dans la ville de Condon. Bon, il nous en parlera, je pense, par la suite. Mais on en arrive là, c'est-à-dire qu'on est obligé de grimper dans un arbre, en face du ministère, pour dire cet article, il existe et il n'est pas respecté. Alors, pour finir, quelques diapos. Vous avez un chêne, ici, qui se trouve en Bretagne. Et voilà, il a tristemine, on va dire. Il y a des branches mortes en cime, des branches cassées. Les structures feuillées, on voit qu'elles ne sont pas beaucoup feuillées, il y a un déficit foliaire. Donc tout ça, forcément, invite les professionnels à regarder l'arbre de plus près pour savoir ce qu'il va faire. Est-ce que c'est un arbre qui est arrivé au bout du rouleau ? Est-ce que c'est un arbre sénescent ? Est-ce que c'est un dépérissement que l'arbre est capable de surmonter naturellement ? On a la réponse ici, à droite, vous avez le même arbre, 74 années plus tard, il n'y a eu aucune intervention. Et vous voyez que des petites structures anodines comme celles qui étaient là, ce sont ces suppléants qui sont responsables de la résilience du houppier. Et je pourrais développer cet aspect-là parce que ce que j'appelle suppléant, ex-gourmand, ça a un rôle au niveau de l'architecture, mais ça a un rôle aussi très important au niveau de la consolidation mécanique de l'arbre. Alors, à elle seule, ces deux photos nous interrogent parce qu'on se trompe, tout le monde se trompe. Lorsqu'on fait en diagnostic un état d'un arbre, on se trompe. Mais quand on se trompe, généralement, c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire par excès de pessimisme. Tous. On est comme ça, on ne fait pas confiance en l'arbre. Et donc, la plupart du temps, face à un arbre comme celui que vous avez à gauche, on va dire, non, il est trop dangereux. Bon, non, il ne va pas s'en sortir, etc. Et on se trompe. Donc, si j'ai quelques conseils à donner, c'est lors d'un diagnostic, ne pas être induit en erreur par des symptômes parfois passagers. Tout ce qui est déficit foliaire. D'ailleurs, déficit foliaire, c'est une arme de défense. Lorsque la sécheresse est trop forte, par exemple, tout ce qui est mortalité de branches, il ne faut pas s'alarmer lorsque vous avez ça dans votre arbre. Conseil numéro 2, ne pas condamner les arbres qui semblent stressés avant de savoir, de connaître leur évolution. C'est-à-dire que si on condamne tous les arbres stressés, on va se priver d'énormément d'arbres potentiellement résilients qui sont capables d'exprimer une résilience. Donc, il faut savoir attendre et voir quelle va être l'évolution naturelle. Autre conseil, lorsque vous avez affaire à un très vieil arbre, moi, mon conseil, c'est de ne pas le tailler. Il y a plein de façons de prendre soin d'un arbre et la façon la plus efficace, c'est de ne pas le tailler. Et conseil numéro 4, respecter le temps long des arbres. C'est-à-dire savoir attendre, savoir dire on a fait une expertise poussée et on arrive à la conclusion suivante qui est il faut le surveiller. Par exemple, le surveiller chaque année, etc. Alors, si vous avez le temps, je vous conseille la lecture de ce livre que j'ai écrit en 2016, qui reprend beaucoup d'idées reçues, avec des idées reçues qui s'adressent au grand public, comme par exemple, il y a des idées reçues, tout le monde aime les arbres. Je pense qu'ici, c'est vrai, 100%, mais c'est faux. Tout le monde n'aime pas les arbres, j'en ai la preuve. Et puis, il y a d'autres idées reçues beaucoup plus techniques, on va dire, dans ce livre. Voilà, je vous remercie. Applaudissements